par la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République ce matin au palais présidentiel. De nombreuses questions ayant marqué l'actualité du chef de l'État, son séjour en Chine, son passage à l'émission Face à la Nation et les mesures annoncées le 16 août dernier ont tour à tour été abordées par le conférencier. Les détails dans ce journal avec Charles Bambando et Arnaud Ming. Dans un propos préliminaire assez exhaustif pour cette conférence de presse inaugurale du cycle consacré à cet exercice, le porte-parole s'est appesanti de prime abord sur les retombées de la récente visite du chef de l'État en Chine, ponctuée par la signature de nombreux accords dans l'important réalisation de toute une série de projets. La première concerne l'accord de coopération économique et technique entre la République gabonaise et le gouvernement de la République populaire de Chine qui permettra à la Chine d'apporter une assistance financière au Gabon pour la réalisation de plusieurs projets. Abordant les questions d'actualité locale dominées par le discours à la Nation du président de la République le 16 août dernier, Aïk Ngooni a rappelé la volonté manifestée par Ali Bongo Ndimba d'instaurer une taxe-force en vue de reformer le secteur de l'éducation. C'est une réforme globale de notre système éducatif qui doit avoir le jour pour ce faire. Les principaux acteurs concernés ont été réunis, syndicats, parents d'élèves, administratifs, responsables institutionnels et d'autres pour dégager rapidement des mesures fortes et applicables. Autre annonce faite par Ali Bongo Ndimba, la mise en place d'un dispositif sécuritaire spécial destiné à mieux combattre la délinquance urbaine. C'était à l'occasion de l'émission Face à la Nation. C'est le cas notamment du renforcement des dispositifs de sécurité par un déploiement efficace des équipes de patrouille dans les quartiers, c'est-à-dire les ruelles, nos quartiers, pour plus de proximité avec les riverains et une meilleure dissuasion. Dressant le bilan des mesures prioritaires déjà en cours d'exécution, outre la construction et l'équipement des salles de classe, l'eau et l'éclairage, la santé a connu également des avancées notables. En matière de santé, la gratuité des accouchements a bénéficié à plus de 14 000 femmes et nous notons l'arrivée récente des premières cliniques mobiles. Au nombre de quatre, celles-ci seront déployées rapidement dans quatre provinces où la couverture sanitaire est la moins importante. Et pour la boucle, les prochaines élections législatives et locales ont été évoquées en termes d'éléments déterminants pour l'évolution de la démocratie au Gabon. La position du chef de l'État est claire. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Ces élections doivent se dérouler de la manière la plus transparente qui soit et dans le respect des règles qui s'imposent à ces scrutins. Les échanges qui ont suivi entre conférenciers et médias ont permis d'apporter des compléments d'informations sur les sujets parfois d'une sensibilité particulière. Merci. Merci.